Alors bonjour, quel est votre rôle dans la 34e édition du Festival Boudafrique? Mon rôle à cette édition, c'est que je fais partie, je suis membre du jury, de la section documentaire internationale. Donc c'est ce rôle que je joue, mais bien avant cela, c'est-à-dire en amont, j'ai travaillé dans le comité de sélection des films qui sont vus au Festival actuellement. Ok, environ combien de films que vous pouvez visionner pendant le Festival? Je dirais une vingtaine, voire plus. En ce qui concerne par exemple la section à laquelle je suis jurée, on va visionner une vingtaine de films pendant ces dix jours. C'est des longs métrages, c'est des moyens métrages, c'est des courts métrages. J'avoue que c'est un travail quand même harassant, qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup d'objectivité, qui demande à prendre une certaine distanciation parce que c'est des œuvres des personnes, des cinéastes, des travailleurs du 7e art qui sont mis en compétition et qui demandent à être vus, à être jugés de manière très objective afin qu'elles reçoivent des distinctions qui leur reviennent. Et au fil des ans, est-ce que vous avez vu des changements dans les thématiques des films, des courts métrages? Est-ce que vous avez vu des changements? Est-ce qu'il y a des nouvelles thématiques qui sont plus populaires? Je vais vous avouer que les thématiques au fil du temps dans le festival se sont ajoutées, mais celles qui sont de plus en plus actuelles, c'est qu'on a les droits de la personne qui se sont ajoutés, on a le développement durable qui est de plus en plus récurrent, etc. On parle beaucoup de développement durable, on dit que la Terre a des problèmes, la planète est en souffrance, notamment son environnement, y compris les gens qui habitent cet environnement, c'est-à-dire les personnes, les animaux, les plantes, bref, tout ce qui est vivant sur la planète. Donc ce volet, cette section s'est ajoutée pour récompenser, je le dirais ainsi, ça c'est ma vision, ce n'est pas la vision de vue d'Afrique, mais je le dis en tant que personne qui observe et qui suit de près les activités de cet événement, de cette organisation, c'est-à-dire le volet de développement durable, qui récompense les réalisateurs qui vont travailler sur cette thématique, et afin d'attirer, d'interpeller autant les populations, les institutions que les politiques. C'est un peu ça. Et dans la section des films développement durable, est-ce que vous pensez que les films peuvent sensibiliser ou aider au développement durable? Je parlerais, je dirais plutôt que les films peuvent aider, peuvent sensibiliser, c'est des films qui interpellent. Quand je parle d'interpellation, c'est notamment pour attirer l'attention, comme je le disais, des populations, autant des populations que des institutions ou des politiques, parce qu'on sait actuellement qu'il y a des pays, il y a des politiciens qui doutent toujours du fait que l'environnement a des problèmes. Donc c'est des films, malheureusement, qui sont là pour un certain public, qui sont pour un événement ponctuel, mais quand même, qui, bon an, mal an, attirent quand même l'attention des personnes qui viennent les regarder, certainement des institutions qui envoient des représentants les voir, et qui vont être la voix de ces personnes qui, notamment, interpellent, sensibilisent sur une question qui est cruciale, qui vont porter ce discours, qui vont porter cette voix vers les personnes, vers les décideurs de ces enjeux. Donc je pense que c'est important d'en parler, c'est important que ces personnes-là viennent regarder ce que monsieur et madame, tout le monde, qui peut-être par le biais du touchement d'une caméra, peuvent exprimer pour attirer l'attention sur un phénomène qui peut être fatal à l'humanité. Merci, on vous souhaite une belle suite de festival. Je vous en prie, je vous remercie aussi.